Depuis le début du MOOC, les conseils que nous vous donnons sont ceux de contributeurs et contributrices expérimentés. Mais avoir quelques conseils de contributeurs débutants nous a semblé pertinent. Nous avons donc contacté quatre internautes qui ont suivi la première édition du Wikimook et qui ont continué à contribuer régulièrement ensuite pour qu'ils nous fassent partager leurs ressentis forcément subjectifs lors de leur premier pas post-MOOC. Pour qu'ils nous racontent en quoi ont constitué leurs premières modifications et surtout qu'ils vous donnent quelques astuces ou conseils concrets de leur vécu. Concernant leurs premières activités sur Wikipédia, une fois le MOOC terminé, tous mentionnent l'amélioration d'articles existants sur les sujets qui les intéressaient, ainsi que la création de nouveaux articles. L'une d'entre eux, Sidonie 61, écrit ainsi Après le MOOC, j'ai modifié au hasard de mes lectures les articles auxquels je m'intéressais. Très rapidement, je me suis aperçu que parfois je dérangeais dans la mesure où je ne connaissais pas bien le fonctionnement. J'ai fait ainsi quelques erreurs qui m'ont bien sûr déstabilisé dans un premier temps. Mais loin de me dissuader, cette expérience m'a poussé à dépasser mes maladresses pour améliorer l'insertion dans la communauté, ce qui n'est pas toujours facile. Fin de citation. Deux de ses contributeurs débutants, Sidonie 61 et JP Jiber, se sont rapidement inscrits sur des projets thématiques. JP Jiber explique ainsi Je me suis lancé sur le projet Blason quand j'ai découvert que l'article sur mon village natal paternel ne reproduisait pas son blason. Ayant quelques connaissances assez avancées en dessin vectoriel, je me suis dit que je pouvais y être utile. J'ai rapidement pu fournir quelques dessins de blason et vu tout aussi vite arriver la cavalerie des contributeurs expérimentés. La première fois que j'ai vu arriver des remarques sur mes contributions, j'ai été cueilli un peu à froid. Mais rapidement, le contributeur expérimenté a compris que je débutais et son discours s'est infléchi pour être plus guide que critique. Le projet Blason a également été pour moi l'occasion de nombreuses contributions sur Commons. Fin de citation. Comme JP Jiber, plusieurs débutants ont de fil en aiguille participé au projet Frères. Sidonie, 61, a contribué à Wikiquot et à Wikinews. Tandis que l'utilisateur Douac a pris de nombreux clichés de monuments historiques français pour Commons dans le cadre du concours photographique Wiki Loves Monuments, dont le but est de photographier les monuments classés de plus de 40 pays différents. De son côté, C.C.D. a entrepris la retranscription sur Wikisource d'un roman d'aventure de la fin du 18e siècle, dont il avait fait mention dans un article de Wikipédia qu'il avait rédigé. Au programme, plusieurs centaines de pages d'une orthographe ancienne a corrigé mot à mot, ce qui va m'occuper encore quelques mois, se réjouit-il. Ils sont plusieurs à avoir rencontré quelques déconvenues courantes lorsque l'on débute. Ainsi, JP Jiber a vu l'un des articles qu'il avait créé être immédiatement proposé à la suppression via une PAS. J'avoue avoir été surpris et même un peu vexé. D'autant plus qu'on n'a pas pris la peine de me contacter avant pour discuter des problèmes liés à cet article, sans parler de la raison invoquée pour la suppression qui laissait entendre que je n'avais pas suivi les règles. J.P. Jiber a en effet créé un article qui avait été supprimé plusieurs années auparavant, ce dont il ne s'était pas aperçu. « Habituellement, lorsqu'un article a déjà été supprimé, il est recommandé de faire une demande de restauration de pages, une DRP, aux administrateurs, en démontrant que la notoriété du sujet de l'article a évolué depuis la précédente suppression. » Malgré ce problème de procédure, procédure parfois un peu lourde, tout est bien qui finit bien. L'article a été conservé après la vie favorable de la communauté. La morale, s'il fallait en trouver une. Il ne faut pas se braquer lors d'une contrariété. Gardez à l'esprit que vous débutez. Et surtout, lorsque vous ne comprenez pas une modification, demandez aimablement à son auteur la démarche de son action ou de sa décision. Pour finir, quels seraient les conseils de nos quatre ex-débutants ? C'est Cédi qui a rejoint un groupe de contributeurs de Bordeaux en France, témoigne. Un bon conseil aux apprenants, se joindre, s'ils le peuvent, à un groupe local. Les wikipédiens d'horizons très divers se retrouvent tout naturellement sur leur centre d'intérêt commun. Sinon, il reste toujours la possibilité de se trouver un correspondant en ligne qui guidera les apprentissages. Il ne faut pas hésiter à se faire aider de manière personnalisée. En Wikipédia, comme les autres projets, c'est une entreprise collaboratique quant à son objet, mais aussi quant à ses méthodes. On s'interroge mutuellement, on s'aide, on discute, en évitant de se discuter. On se rencontre et on finit même par d'idées ensemble. Douak, complète. Regardez ce que font les autres, surtout en observant les articles mis en exemple. Cliquez sur « Modifier le code » pour comprendre certains modèles, sans évidemment ne rien modifier. Puis ensuite, cherchez les pages d'aide de ces modèles. Quant à Sidonie 61, son conseil est très concis. N'hésitez pas, telle est la devise sur Wikipédia. Douak évoque aussi l'importance des sources secondaires et de qualité, point sur lequel rebondit J.P.J.B.R. Il faut essayer de garder à l'esprit que Wikipédia n'est pas un système de partage des connaissances, mais un agrégateur de connaissances validées. La nuance est importante. Voilà la suite de ces conseils. La première des choses à bien avoir en tête, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de petite contribution. Une correction orthographique ou grammaticale, un paragraphe remanié, cela vaut tout autant qu'un article créé, à mon avis. Un autre conseil est de ne pas hésiter à parcourir l'encyclopédie régulièrement, simplement pour se familiariser avec ce qui existe, et notamment les conventions de mise en page. Ce qui m'a un peu surpris en débutant vraiment sur Wikipédia, enchaîne-t-il, c'est de constater à quel point c'est un cafard d'un homme indescriptible. Il y a de tout partout, et il faut souvent chercher sur des dizaines de pages, articles, pages de discussion, modèles, catégories, portails, voire même des pages de profil d'autres utilisateurs. Trouvez au petit bonheur la chance pour tomber sur l'information qui nous intéresse. Petite astuce pour les débutants, ne pas hésiter à se créer une page dans son espace privé, une sorte de brouillon sur laquelle mettre les liens vers les éléments pertinents glanés de ci, de là, dans l'encyclopédie. Fin de citation. Et il conclut avec philosophie, ce dont je suis sûr, c'est que sur Wikipédia, comme partout ailleurs, la première des règles à respecter est le civisme. L'humilité, la politesse et la réserve doivent faire partie intégrante des discussions qui s'y déroulent. On n'obtient pas d'aide en envoyant bouler les gens. En science comme en société, la prétention n'apporte rien.